Aux côtés de Jankisran et Alexandre le Grand, il est l'un des seuls généraux invaincus de l'histoire, plus formidable sabre de l'islam, l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, l'homme au sans bataille et au sans victoire. Ses faits d'armes étaient tels que le prophète lui-même lui accorda le titre de Saïf Allah, l'épée d'Allah. Né à Mecca, il voit le toujours dans le clan aristocratique d'Eben-Umerzoum, l'une des familles les plus prestigieuses de l'oligarchie polythéiste de Mecca. Son père, Al-Walid ibn al-Murira, élu juge de sa tribu et un seigneur respecté. C'est donc dans ce milieu privilégié que le jeune Khaled ibn al-Walid, guériené, grandit et s'initie au combat autant qu'à l'équitation. C'est également en tant que membre émérite des élites de Quraysh qu'il rejoint la lutte de l'infâme Abu Jahel contre l'islam. Khaled est à la tête de la cavalerie de l'armée polythéiste à Uhud où il inflige une défaite cuisante aux musulmans. Il connaîtra moins de succès à la bataille du fossé Al-Khandaq qui voit les musulmans résister avec succès. Après cela Khaled se pose des questions. Comment Mohammed, cet homme sans formation militaire ni expérience peut-il repousser toutes les forces contre lui alors que ces hommes sont inférieurs au nombre ? Khaled est désormais persuadé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est ni un poète ni un sorcier. D'autant que son frère converti avant lui l'incite à se convertir à son tour. Khaled décide de prendre la route de Mecca pour embrasser l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Loué soit Allah qui t'a guidé à la vérité. J'ai toujours vu en toi de grande qualité et j'ai toujours espéré que ton intelligence te mène à ce qui est juste et bénéfique. » Quelques semaines après sa conversion Khaled ibn al-Walid rejoint l'armée islamique comme simple soldat. Il reprend le commandement à la bataille de Mu'tah après la mort successive des commandants désignés. Grâce à un audacieux stratagème, il parvient à sauver ses troupes de la défaite et à assurer une retraite face aux forces byzantines immensément supérieures en nombre. C'est suite à cet exploit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nommera Saifullah, l'épée d'Allah. Quelques mois plus tard Khaled revient à Mecca à la tête d'un groupe de guerriers pour libérer la ville sainte. Il aura le privilège d'être désigné pour détruire le sanctuaire d'Al-Uzza. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khaled fait à nouveau parler tout son talent militaire lors des guerres d'apostasie. Le calife Abu Bakr nomme son meilleur général pour rétablir l'ordre et pacifier l'Arabie. Il sera envoyé au Nejd, dans la zone la plus sensible où résident les puissants foyers d'apostasie. À la tête d'une petite troupe de quelques milliers d'hommes, Khaled fonce sur le cœur de la péninsule, ne supportant pas que la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit insulté. Il ne trouvera pas le repos jusqu'à infliger une véritable correction aux imposteurs et apostas. Parmi eux, Tulaïha et Musaylima. Médine est désormais sauvé et l'autorité islamique est restaurée dans toute la péninsule. Au cours de ses campagnes décisives, Khaled a une nouvelle fois impressionné par le panache de son commandement. En crucifiant les forces de Musaylima, il est le grand héros des campagnes d'apostasie. Mais c'est au delà de l'Arabie qu'il fera sa renommée et sa légende. Abu Bakr le nomme en chef de guerre d'Irak et se lance sur le millénaire empire perse des Sassanides. Khaled prend la route et annonce la couleur en envoyant une lettre à Hormuz, le gouverneur d'Oubala et lui dit « Soumets-toi à l'islam et tu seras en sécurité. Ou accepte le versement de la djizya et toi et ton peuple seraient sous notre protection. Sinon, tu seras le seul à blâmer pour les conséquences. Car j'amène à toi des gens qui désirent la mort aussi ardemment que vous désirez la vie ». A la tête de dix-huit mille guerriers, il épuise l'armée de Hormuz et remporte sa première victoire à la bataille des Chênes. Khaled et ses hommes poursuivent leur lancer et humilie successivement trois imposantes armées. Son offensive se poursuit vers Hira, l'objectif qui lui a été assigné par le calife où il portera le coup de grâce à l'empire des Sassanides. A Medin, Abu Bakr ébloui par les prouesses de son général s'exclament « Ô gens de Quraysh ». Khaled a terrassé l'empire. Les femmes sont bien capables d'enfanter à présent de tels héros. Khaled ibn al-Walid rejoindra par la suite l'armée islamique Auchem en difficulté face à l'empire byzantin sous les ordres d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il sera ainsi désigné commandant d'Abu Ubaïda. Il n'y a donc pas un instant à perdre. En une campagne éclair, Khaled soumet Palmire, la porte du désert, puis atteint les banlieues de Damas et s'empare de la Rota. Défait les armées arabes chrétiennes rassemblent les forces d'Abu Ubaïda et Yazid ibn Abi Soufyan sous ses ordres et sauvent de justesse les troupes de Chorahbil ibn Hassna à Bosra. Un siège plus tard, la capitale de la dynastie arabe des Hassanides, vassaux de Rome, tombe entre les mains des musulmans. Les arrières de Khaled sont désormais assurées. Plus à l'ouest, les byzantins assemblent une gigantesque armée de près de 90 000 hommes. Khaled assemble son armée avec celle de Amr ibn al-As et inflige une sévère défaite aux romains lors d'une bataille frontale, pourtant écrasée par le nombre. Cette première victoire majeure de l'islam contre Byzance s'avère décisive. Khaled peut désormais foncer sur Damas, où il domine de la tête et des épaules Thomas, le gendre de l'empereur Héraclius. Khaled et ses hommes s'emparent d'une des portes de la cité fortifiée de Damas. Les notables de la ville craignent la perte de leur ville, négocient la djizia avec les musulmans en échange de la sécurité des biens et des personnes. Puis s'ensuit la bataille de Marj al-Dibadj. L'épée d'Allah fait à nouveau preuve de son sens de l'honneur chevaleresque. Alors que la fille de l'empereur Héraclius est faite prisonnière, il lui propose de la libérer en échange d'une rançon. Khaled la libère, mais décide de ne pas prendre la rançon. Contre toute attente, général Khaled se voit destitué par Omar ibn al-Khattab, à leur nouveau calife des musulmans. Voyant l'admiration grandissante de la population, il craint qu'un culte de la personne se développe autour de lui. Khaled accepte son sort avec la plus grande loyauté et se range dans le rang de Abu Ubaid ibn al-Jarrah, qui le nomme commandant de sa cavalerie et s'en remet à lui tout le temps à ses conseils. A la tête de sa nouvelle garde mobile, l'épée d'Allah virevolte. La vitesse de ses mouvements, la férocité de ses assauts, la finesse de sa vision tactique lui accordent comme toujours la victoire. Sous les ordres de Abu Ubaid, il s'empare ainsi du Shem, puis offre à l'islam les clés de la Palestine lors de la bataille de Fehl. Khaled remonte ensuite vers le nord et repousse avec succès une tentative de Byzance de reprendre Damas par surprise, marche sur Hama et s'empare de Homs. La cité alors connue sous le nom d'Emès deviendra bientôt l'une des places fortes de l'islam au Shem. Mais le glaive d'Allah ne pouvait pas quitter l'histoire comme ça, sans briller une dernière fois sous le soleil du levant. Alors qu'il fonce vers le nord, il apprend que l'empereur Héraclius rassemble une armée immense de 200 000 hommes. Khaled a compris la stratégie ennemie qui était d'isoler les corps armés et les détruire séparément. Il décide de rassembler l'armée islamique en un seul lieu pour contraindre Byzance à un affrontement frontal et décisif et ainsi contrecarrer les plans d'Héraclius. Khaled choisit la plaine de Yarmouk où il reprend le commandement suprême. L'ennemi est quatre fois plus supérieur en nombre, mais peu importe, Khaled est sûr de sa stratégie. Le 7 Rajab 15 de l'Egyre, la bataille s'engage. Khaled ibn al-Walid au sommet de son art déroule un véritable récital. En six jours de combats acharnés, les Byzantins ne relèveront jamais la tête. L'épée d'Allah comprend tout avant tout le monde, anticipe avec brio chacun des mouvements ennemis, multiplie, ruse et tactique avec ingéniosité, surprend par son audace et la vivacité de ses intuitions. Khaled inflige une défaite monumentale à l'un des plus grands empires de ce siècle et restera comme l'un des affrontements les plus décisifs de l'histoire de l'humanité. Comme dira l'historien militaire Georges Nafziger, Si les forces d'Héraclius l'avaient emporté, le monde moderne pourrait bien être si différent qu'il n'en serait pas reconnaissable. Symboliquement, l'armée islamique marche d'abord sur Jérusalem où Khaled sera le témoin du pacte de Omar. L'armée musulmane ensuite se disperse et Khaled retourne sur les ordres de Abu Ubaïda et reprend la route du nord. Alors qu'il marche sur Qinsarin, Khaled est surpris par le commandant d'une troupe armée byzantine, un certain Mena, qui fait office de plus prestigieux général de Rome, qui décide de défier le champion des musulmans en terrain ouvert. Malgré sa large infériorité, Khaled retrouve très vite ses esprits et parvient à encercler et décimer l'ennemi. Le fait d'armes est tellement mémorable que Omar lui-même est contraint de louer le génie de son général et dira « Khaled est un vrai chef de guerre, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr, qui était bien meilleur que moi pour juger les hommes. » Encouragé par cette fantastique série, il lance depuis son nouveau quartier général Qinsarin un raid vers l'Anatolie. Bien que Khaled peut achever même la conquête de la Jazira, Mésopotamie, il n'ira pas plus loin. Son travail est accompli. Byzance est en déroute et le chême est désormais entre les mains des musulmans. A nouveau démis de ses fonctions, il sera convoqué par Omar ibn al-Khattab après des plaintes à son rencontre sur la distribution des butins, son train de vie et la provenance de sa richesse personnelle. Après clarification, Omar est convaincu par ses arguments. Il lui dira ensuite « J'espère que tu ne garderas pas de rancœur à mon égard. L'épée d'Allah ne retrouvera plus de commandement militaire et c'est à Homs, dans son lit, qu'il rend l'âme. » La disparition du conquérant du Shem et de l'Irak plongera la nation islamique dans la peine et le chagrin. La communauté est dévastée. En une décennie de campagne, Khaled ibn al-Walid avait changé la face du monde. Quand on y songe que quelques dizaines de milliers de guerriers du désert, largement inférieurs, tant sur le nombre que technologiquement, à toutes les armées opposées, parviennent à renverser les deux plus grands empires de leur temps en moins de 20 ans, serait l'équivalent à notre époque du Bangladesh qui envahit la Russie et contraîne les Etats-Unis à s'enfermer et s'isoler.